Aujourd'hui, je te révèle le secret bien gardé pour gagner 30 secondes à chaque 100 mètres en moins de 3 mois et plus précisément comment Fabien est passé de 9 minutes 40 à 7 minutes 20 au 400 mètres en l'espace de 3 mois et avec seulement 3 entraînements par semaine. Aujourd'hui, si tu n'es pas encore capable de nager moins d'une minute 30 par 100 mètres de moyenne ou que tu plafonnes et que tu stagnes depuis plusieurs mois sans comprendre pourquoi tu n'arrives pas à progresser, je pense que l'exemple de Fabien devrait t'inspirer. Et attention, reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager une ressource indispensable qui va transformer radicalement ta façon de t'entraîner. T'es prêt ? C'est parti ! Alors je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, ce qu'a mis en place Fabien tient en un mot et non, il ne s'est pas entraîné de plus en plus dur, il n'a pas essayé d'en faire toujours plus, il n'a pas enchaîné des séries difficiles et bouffé des longueurs. Non, Fabien il s'est concentré sur le levier sur lequel il aurait la plus grande marge de progression. Et ce levier, c'est la technique, c'est un peu le 20-80 de l'entraînement, ce sont les 20% d'entraînement qui vont t'apporter 80% des résultats. Attention, je ne dis pas que faire des séries aéros est inutile, messieurs les experts de l'entraînement, je vous vois venir. La technique en natation est ton plus grand levier de progression pour te permettre de devenir plus efficace. Au contraire, si tu t'acharnes à enchaîner des blocs de 400 mètres ou de 1000 mètres en mettant de côté la technique, tu vas rapidement rencontrer un plafond de verre, tes temps ne vont plus progresser que très lentement de quelques secondes. Tu vas même finir par complètement stagner, mais ça c'est la stratégie des brutes, c'est la stratégie du toujours plus. Or, tu connais le dicton, plus n'est pas toujours synonyme de mieux. Fabien lui est plus stratégique, il préfère prendre un peu de recul plutôt que de chercher tout de suite à foncer tête baissée et sa passe ou sa casse n'est pas sa façon de faire. Alors concrètement, à quoi pourrait ressembler un entraînement type de Fabien ? Dans l'eau, il va passer en moyenne sur la semaine presque 60 à 70% de son temps à se focaliser sur la technique à chercher, à s'améliorer et à devenir plus efficace à chaque coup de bras en appliquant nos éducatifs que lui avons fourni dans notre programme. Ainsi, il va s'en chercher à battre des records, il va s'appliquer à écouter ses sensations, à chercher à s'améliorer et à changer à chaque fois de petits détails. Ce sont l'accumulation des petits détails qui te font gagner 3 ou 5 secondes à chaque 100 mètres et qui à la fin, une fois cumulé, te permettent d'économiser plusieurs minutes sur des épreuves longue distance. Finalement, la stratégie de Fabien, face à un mur plutôt que de chercher à foncer tête baissée, il préfère prendre du recul pour pouvoir l'enjamber. En se concentrant en permanence sur ses sensations et sur sa quête de progrès finalement, Fabien ne s'ennuie jamais et personnellement, je suis comme lui, j'adore chercher à optimiser ma technique pour nager de plus en plus vite ou être de plus en plus économe et c'est un peu comme une quête de la perfection. J'adore tester une nouvelle manière d'entrer ma main dans l'eau, de prendre appui sur l'eau ou bien de pousser pour me propulser plus efficacement. Le problème avec la technique en natation, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Des éducatifs, il y en a des centaines et tu peux en trouver partout sur internet ou dans les livres. Travailler au hasard des éducatifs, certes, c'est beaucoup mieux que de faire 500 mètres crawl brass ou 1000 mètres poule plaquette quand on ne sait pas encore bien nager, mais c'est la méthode du pionnier, c'est très hasardeux et au final, tu vas probablement devoir passer par toutes les erreurs possibles avant même de trouver la solution car il est souvent difficile d'identifier ses propres besoins et c'est pour cela que l'on fait appel au maître nageur. J'ai bien conscience de cette difficulté et c'est pourquoi j'aimerais te partager une carte unique en son genre pour te guider dans ta quête de la perfection technique afin de te rendre autonome dans l'art de nager. Que tu sois débutant ou que tu nages déjà une fin de moyenne au 100 mètres, cette méthode technique s'adapte à tes besoins grâce à un système unique de paliers de progression et de boucles anti-stagnation sur lequel nous reviendrons plus tard. L'ordre et l'augmentation croissante de la difficulté est crucial dans ta progression car nous savons qu'il est parfois délicat de changer certaines vieilles habitudes. Pire, la surcharge d'informations qui se bouscule dans ta tête t'empêche de te concentrer comme tu le devrais et gâche ton plaisir de nager. Avant tout, la méthode Crawl 2.0 est très simple d'utilisation mais elle est complexe dans sa structure car elle s'appuie sur l'ensemble des piliers de l'entraînement en natation. Je te propose donc de la découvrir dans les jours qui suivent à l'occasion de l'ouverture du club des nageurs 2.0. Et tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur cette page en cliquant juste ici pour découvrir le meilleur programme d'entraînement que nous n'ayons jamais réalisé encore à ce jour. Je préfère être franc tout de suite avec toi, ce programme est payant car cela nous permet d'aller beaucoup plus loin en détail dans les explications et dans la construction des exercices et des séances pour te permettre de progresser beaucoup plus vite que le contenu gratuit que nous délivrons sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, les membres du club privé te diront même qu'ils sont parfois surpris que nous puissions apporter autant de nouveautés par rapport à ce que nous délivrons déjà sur la chaîne YouTube. Et pour prendre le temps de nous occuper personnellement de chaque nageur qui rejoindra le club, nous ouvrirons les portes et les inscriptions du club des nageurs 2.0 pour une durée limitée. Et ne rate pas l'ouverture des portes des inscriptions du club des nageurs 2.0 en t'inscrivant juste en dessous sur la liste d'attente, je te rassure, c'est gratuit, cela n'engage à rien et peut-être même que tu apprendras une ou deux choses. Merci.